ben shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maruchat de la brigade anti sorciers voilà je nous sommes à cette date aujourd'hui de mai le 17 mai 2018 je suis dans la ville de cologne en allemagne voilà justement une interview que je vais accorder ce matin un correspondant journaliste correspondant ici en allemagne voilà donc je tenais aussi à prier bien sûr avant de commencer l'interview notre dieu merci pour cette grâce de conduite autre chose au nom de jésus que je prie maintenant que je vous écoute quand je me présente je suis voilà ça dit mais ce qu'on dans l'allemagne vous êtes journaliste correspondant si en allemagne c'est la demande à demande dans tout l'allemagne ok j'ai appris que vous êtes des passages si des gens tournés on est si c'est voilà donc je suis le prophète joël crasso prophète joël crasso l'état civil c'est grâce aux joël shalom voilà je suis l'un des responsables d'un ministère qu'on appelle le ministère de la compassion aux espoir des vies basé en cas du bois précisément à deux ou quinze minutes davidjan cadiadivo je suis le responsable de ce centre pénuel c'est un sens international n'est ce pas qui attire chaque année assez demande au par rapport à la délivrance et le ministère de la compassion des âmes aussi c'est un ministère de délivrance et d'évangélisation je suis aussi le responsable de la fondation j'ai une une fondation la fondation espoir des vies profètes joël crasso espoir des vies basé en cas du voie voilà qui lutte aussi pour l'éducation des enfants la lutte aussi contre la délinquance amener et l'instération aussi des femmes veuves je suis aussi le responsable aussi d'une ONG qui est aussi basé ici en europe qui est espoir des vies dont je suis le responsable premier de ça je suis aussi le pdg d'une boîte de communication c'est une boîte de barou communication voilà je pense que ça va merci vous faites vous gérer vous êtes responsable de beaucoup beaucoup de choses à la fois c'est ça comment revenez-vous à gérer tout cela à côté de vos activités spirituelles très bien c'est comme ça quand vous pouvez poser une question à dieu comment dieu peut gérer tout le monde n'est ce pas comment dieu le grand dieu il peut gérer tout le monde il peut savoir tous une personne vous savez on a qu'on a l'esprit de dieu dieu nous donne cette capacité de pouvoir voir l'organisation parce que on dit dieu est un dieu d'or je pense que c'est avec l'esprit de dieu qui me donne n'est ce pas à organiser c'est une question d'organisation voilà le prophète crassou les ici mais en même temps il a des personnes qui l'a responsabilisé si c'est des différents structures et les gens le font les points après voilà et puis c'est avec l'esprit de dieu que j'arrive à gérer tout ça est ce que votre fondation autre nation je vais savoir si au fondation est reconnu ici parfaitement reconnu depuis le mois de février nous avons tous les papiers en europe d'abord en cas du voile est reconnu en avant l'agrément officiel cette sortie déjà dans le journal officiel de l'état loin du g qui n'est ce pas qui j'aime j'ai un espace en a fait l'image voilà donc je m'occupe aussi des mille enfants dans le à divo et le combat que nous maintenant aujourd'hui c'est vrai que le prophète crassou le retour dans le combat contre les oeuvres de la sorcellerie c'est vrai mais le problème de l'afrique c'est la proie aussi éducationnel on a un problème éducationnel et moi je dis c'est vrai qu'on est un peu soufflé sans toi être méchant je peux prêter les mots une génération déjà sacrifié mais je crois qu'il faut partir de quelque part ça dit il faut commencer l'éducation le problème de l'afrique il est éducationnel ça dit que l'éducation doit commencer depuis la crèche à partir d'aujourd'hui il faut que nos enfants pâtes à l'école pour que demain l'afrique puisse se prendre en charge parce que le seul problème de l'afrique on n'a pas de connaissances et ce qui fait que l'on ont bien nos ressources sont jurés par d'autres personnes voilà donc les chinois ils ont appris ils ont accepté d'apprendre voilà ils ont appris ici des décennies ils ont appris aujourd'hui peuvent se prendre en charge ils sont devenus une des plus puissantes le puissante mondiale aujourd'hui je pense que si l'afrique commence à comprendre le décrier la politique comme je vois des gens moi je ne suis pas compte c'est une chose mais je dis qu'au lieu de marcher crier 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 allez-y allez-y à l'essentiel allons-y apprendre comment fabriquer le chocolat comment transformer nos matières premières les faire le faire en voiture si nous avons tout ça nous pouvons nous prendre en charge pour dire merde à ces personnes et c'est ce que les chinois ont fait aujourd'hui donc je commence je pense que c'est à partir de l'éducation parce que notre problème c'est au niveau de la tête c'est un problème éducationnel aujourd'hui si tu n'as pas de connaissances il sera difficile les blancs quand ils prennent l'orange comme j'ai dit aux gens ils voient dans l'orange et l'industrie c'est à dire il faut industrialiser l'orange qu'ils ont en main je pense que l'afrique doit partir donc mon omg il ya l'espoir de vie et les enfants qui sont aujourd'hui frustrés du fait qu'ils sont orphelins et ça c'est la réalité parce que moi même prophète crasso que je suis je suis orphelin de père et des mères je sais ce que j'ai vécu et donc l'orphelinat je l'ai créé à destin parce que pour moi il faut les enfants vivent dans une frustration à des gens qui grandit dans une frustration dans une haine donc faut pas que les gens soient surpris aujourd'hui qu'on les appelle des micros dans la rue parce que c'est ce qu'ils ont saimé c'est qu'ils ont reçu comme des séments ce qu'ils sont en train de de valoriser négativement salut il ya des gens comme moi je sais ce que j'ai vécu dans mon adolescence et tout ça et en afrique c'est une injustice quand même un parent meurt je pense que c'est le long qui vient prendre l'héritage et puis les enfants sont frustrés mais après ça la société endossent les conséquences et donc je pense qu'il faut commencer déjà à travailler dans la vie de ces personnes à sinon c'est que l'on s'aime ce que l'on récolte voilà si les gens vivent avec grandis avec une frustration demain ça serait un danger pour la société donc moi en tant que quelqu'un qui est orphelin père de mère je crée une orphelinat à fond propre je précise très bien je n'ai jamais mendié sur les réseaux sociaux je n'ai jamais dit aux gens donnez-moi de l'argent parce que je suis un homme d'affaires moi personnellement j'ai dû vendre ma voiture que j'aimais beaucoup parce que pour l'amour de quelqu'un pour l'amour de l'éducation des enfants des êtres qu'on veut sauver on est prêt à se sacrifier et donc je donne un espère je vends ma voiture je commence n'est ce pas les premiers fruits des activités de la fondation l'orphelinat et puis bon j'ai fini l'orphelinat à 27 millions je pense que ça peut faire 40 mille euros et tout ça à fond propre n'est ce pas et chaque mois il faut dépenser au moins un million six cent soixante deux mille francs un million cinq cent soixante deux mille francs deux mille francs pour le salaire l'alimentation des choses comme ça je n'ai pas des subventions de l'état si l'état le feu je vais accéder il fera mais je les fais par amour parce que par l'amour on s'engage parce que moi je vois l'afrique dans 30 ans et dans 30 ans ça tout se prépare le malheur de la vie des africains ils aiment tout improviser la vie n'est pas de façon à improviser les blancs surtout en allemagne je tiens chapeau dieu merci que je vois déjà l'allemagne parce qu'il s'est en allemagne l'allemagne était fondée c'est les femmes des valeurs puisqu'ils ont déjà tué leur mari et tout ça dans celles et fonction de nous reconstruire l'allemagne voyez donc c'est parce que parce qu'elle avait des connaissances et j'avais appris près de leur époux et qu'aujourd'hui ils ont pu construire ça dit un pays depuis 1945 moi j'étais en qu'on appelle la ville nuremberg nuremberg c'est la vie qui a été plus bombardée mais aujourd'hui je suis fasciné par les bâtiments qui sont sortis de terre les gens sont ils ont pu sens sont les cultivateurs ils sont retournés à la terre une jeune beurre c'est des cultivateurs ils ont une petite portion des terres mais qui leur rapporte de l'argent ça veut dire quoi ils ont une connaissance qu'ils ont margué que les bâtiments étaient détruits n'ont pas pu détruire la connaissance qu'ils ont en eux c'est ça le problème aujourd'hui les gens crient les blancs sont chez nous les blancs sont chez nous ont transformé ne sait pas quand on entend pas patati patata mais parce qu'on n'a aucune connaissance on n'a aucune connaissance donc si aujourd'hui nous apprenons c'est ça que mon combat c'est un radiquer le flou qu'on appelle la délinquance d'autres diront que c'est difficile mais faut commencer vous commencez quelque part pour commencer donc et la délinquance et puis à me aider les orphelins parce que si vous n'aidez pas les orphelins vous grandi là vous vous êtes en la société en train de former un délinquant n'est ce pas un gangsta un brigand qui va se lever contre demain contre la société donc pour moi voici ce que je peux apporter à l'humanité parce que le but c'est pas seulement que je suis prophète je suis non c'est d'apporter quelque chose à l'humanité c'est de s'occuper des lettres en général donc voici un peu ma fondation si cela puis en même temps ma fondation s'occupe des 4 400 veut vous allez comprendre vous allez me dire oui 400 b parce que quand pas de vœux indirectement touchent un peu les orphelins que je suis en train d'organiser désinstaller dans beaucoup de choses l'applicat où nous pouvons travailler nous pouvons travailler nos terres dans cette vie où je suis quitté tout à l'heure et les terres sont en train d'être travaillé avec une portion de terre un hectare un hectare un peu de tomates on perd en fonction fait 3 millions 4 millions chaque trois quatre mois avec un état de james james si on veut que sa chose soit un peu plus grand 2 2 2 ans on peut se faire facilement 20 millions de francs c'est pas avec un état de james nous avons des terres qu'est ce que nous faisons avec les terres c'est ça le point de dérogation des richesses sont là les richesses sont là dans un peu ma fondation voici un peu comment ma fondation lutte c'est vrai comme et les enfants du corps mais on leur intitulé dans la tête ou que c'est des mains qu'on comprenne que l'afrique doit s'est basé si des valeurs intellectuelles à nos connaissances pour qu'on puisse demain se prendre en charge donc voici un peu le combat que je mène avec ma fondation je suis au point vient de le faire vous faites beaucoup d'activités ça vous prendre ça vous faites beaucoup de sorties de ressources beaucoup de sorties d'argent vous n'avez pas d'aide de l'état vous vous fonctionnez à fond pour est ce que je peux avoir une idée de vos secrets de savoir voilà c'est qui nous j'ai peur et sorti mal de sens voilà parce que prendre en charge autant d'enfants voilà des veuves voilà et quand on jette un coup d'oeil et des plus c'est le seul prophète en afrique qui a qui a eu une telle que ce que tu faisais une vision de la vision d'où sont les ressources bah écoutez moi j'ai compris une seule chose que un homme ne doit pas être un homme de dieu et qui n'a pas d'activité qui se base si les offrandes moi je condamne ça pourquoi parce que jésus-christ n'était pas que prédicateur l'été l'été champanthier un ingénieur bâtiment c'est ce qu'on dit il ya aussi la peau de paul qui tôt aussi un pays a fabriqué les tentes voilà et donc le prophète crasso en même qu'ils mettent la fondation en place est un homme d'affaires qui va gâcheter les vécu qui les revendent et la prophète crasso il est dans les miniers et tout ça voilà dans les mines et donc je suis non déjà à fait d'affaires aujourd'hui à la grâce de déjà montré une structure où le prophète crasso il est dans l'agriculture il a chanté la chambre des champs de jambia le prophète crasso il est dans l'événementiel et l'allocation des instruments de la sonorisation de la lumière tout ça l'organisation des mariages tout ça donc moi j'ai mes propres activités ce qui fait qu'aujourd'hui il n'a pas besoin forcément de l'état les solutions de l'état moi je crée pas la chose pour que quelqu'un devienne si je le fais gloire à dieu mais je l'ai fait par amour on voit par amour donc vous dit je rentre pas beaucoup dans beaucoup de détails parce que les secrets sont souvent personnels même vous dit je suis un nombre d'affaires voilà voilà je suis un homme d'affaires a pas prêché l'évangile a pas le chasseur de la sorcellerie parce que c'est encore mon métier que j'aime beaucoup c'est de mater les sorciers quand je les touche les maths je suis content après ça j'ai aussi mes activités personnelles donc j'appelle on me fait des points et des salles mais attend c'est qu'ils m'ont fait entendre je ne suis pas du genre je suis à l'intérieur de la côte d'ivoire je suis à 15 minutes deux heures quinze minutes d'habillants dont ça veut dire les mes activités sont pas faussement basé si avoir une église avant l'argent dans mon église mais je suis le premier sponsor de l'église c'est à dire je sponsorise des activités d'espoir de l'église c'est moi qui lui en aide à beaucoup de personnes parce que j'ai compris que le pasteur doit avoir de l'argent aussi pour aider ses fidèles donc revenons au mot socialerie moi j'ai fait vos connaissances en voulant en savoir si la sociale est donc revenons au mot à la société qui vous êtes présentement en allemagne oui à une tournée européenne je suis un tournée européenne ça fait pratiquement un mois que je suis là je suis en train de faire une tournée européenne ça s'explique l'explication de cette tournée j'explique parce que déjà en deux ans à partir de 2012 qu'on a commencé à poster les choses sur youtube parce que moi au départ je ne vais pas communiquer un peu suis si c'est une chose je voyais ça trop de publicité autour des noms de dieu j'avais un esprit bloqué dans la tête je pensais pas que vous faites j'avais un esprit de moyen âge parce qu'on a un esprit de moyen âge c'est un esprit de trop grave on s'est passé des choses avant 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 on ne fait pas non j'ai fini par comprendre que nous sommes à l'aide de la communication on peut rien faire sans communiquer mais si jésus était de mon aide mon état de mon truc il allait aussi communiquer on va donc on a commencé à poster les taux sur youtube on a vu un retour positif 2012 2013 2014 on a vu des gens qui sont venus de partout de l'europe qui sont venus à divo on a eu en deux ans on a eu six mille personnes qui sont venus donc chaque année les gens venaient tout ça et en 2012 le seigneur 2015 le seigneur du bar mais le problème c'est que les gens venaient parce qu'ils avaient un problème de sorcellerie voilà donc j'ai une première relation est-ce que est-ce qu'ils attendent ils sont en europe mais oui parce que la sorcellerie c'est c'est vraiment c'est la chose qu'ils devront combattre pourquoi parce que les sorciers n'ont pas besoin que tous a eu sur place pour vous attaquer sur place vous savez vous pouvez en europe et je mette les stratégies en place ils ont l'air le moyen de déplacement à eux aussi pour pouvoir vous attaquer lui feront tranquillement donc la plupart des gens et puis d'ailleurs ce qui m'a poussé à faire des tourner c'est qu'il a l'afrique quand on est passé dans leurs grosses textes sont en train de venir vers l'europe parce qu'ils se disent qu'on convient à l'europe parce que même voici un truc se passe j'ouvre la parenthèse c'est qu'on te dépasser ceux qui peuvent avoir de l'emploi au canada mais pas parce parce qu'au canada il n'y a pas des chômeurs il ya des chômes au canada mais pourquoi vous voulez que ceux qui veulent travailler pat au canada cette stratégie de l'europe de l'occident de prendre nos grosses têtes les envoyer les bloquer là dans un système pour appauvrir l'afrique on a toujours compris que l'occident veut s'encaparer de l'afrique je ne suis pas en temps de pouvoir susciter la haine pour l'occident non je suis en train de dévoiler un système que les gens met en place pourquoi parce que déjà même le canada c'est appartenant aux indiens ils ont ils ont tué tous les indiens sont possédés du canada les amériques les amériques appartenant aux indiens ils ont tous tué les indiens les aborigènes appartenant l'australie ils ont tout leur système c'est qu'aujourd'hui ça a changé de stratégie il faut que les grosses têtes qui peuvent apporter la connaissance pour qu'on puisse voir que la terre est une valeur et qu'il faut aller à l'école et encore pire ils ont mené nos dirigeants dans le système de la politique ça veut dire que les professeurs université deviennent des politiciens à tels ceux qui n'ont plus à de quoi donner et tous nos frais qu'on voit dans la politique aujourd'hui sont des gens qui sont nouveaux et n'est ce pas licence voilà voici le problème ça veut dire qu'ils mettent un système en place pour qu'on ne se donne plus trop à la connaissance à la connaissance à la connaissance à la qu'on soit bloqués donc qu'on soit bloqués donc la plupart des ceux qui font la politique aujourd'hui qui sont des grands leaders politiciens et la plupart sont des professeurs université sur moi moi je parle de la côte d'ivoire qui est chez moi déjà le politique donc ils n'ont plus le temps d'aller faire des cours mais l'élève qui est à l'université au lieu d'aller s'intéresser à son cours il va s'intéresser à la politique il va l'inturquer à d'autres mouvements ce qui fait qu'aujourd'hui les gens s'intéressent plus la politique ils préfèrent aller dans la rue revendiquer ils se disent qu'avec la politique on peut rapporter beaucoup de choses moi j'ai dit non 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 mais le pire donc je ferme la parenthèse pour dire pas parce que au canada j'ai pas de des chômeurs il ya des chômeurs pourquoi les gens ils cherchent que nos grosses tecs battent forcément au canada pour travailler ça veut dire qu'aujourd'hui il veut diriger l'afrique abruti voilà abruti pour que les gens exploitent nos ressources donc moi mon combat aujourd'hui c'est quoi c'est que les gens ont peur d'arriver en afrique parce qu'à cause de la présence de la sorcellerie et moi je m'aurai dit que la sorcellerie qui est là c'est pas forcément forte en afrique que les sorcelleries il peut que c'est la preuve c'est que je suis ici la plupart pourquoi aujourd'hui les salles sont remplies quand le prophète grasso je ne suis pas le seul homme de dieu mais le message il est clair il est vivant et touchable parce que les gens savent que ce que j'ai dit est tout vrai ils se retrouvent dans le message parce que même ici en europe beaucoup sont victimes de la sorcellerie c'est pour moi il faut que ces personnes comprennent qu'ils nous avons des valeurs qu'il faut pas aujourd'hui rejeter mais encore il faut accepter jésus-Christ comme sauveur et le seigneur donc je suis dans une tournée de dévendidisation pour que les grosses têtes qui ont des grandes connaissances ici qui ont appris beaucoup c'est en europe puisse comprendre qu'aujourd'hui s'il est valorisé d'être riche il avait truc sur l'afrique voilà donc mais ils ont peur de quelque chose c'est la chose c'est la chose de lui c'est pas le sorti c'est pas nos camarades il mange frère le sorcier c'est on appelle le mangeur d'âme c'est pas l'amusement le sorcier détruit les gens ils détruisent c'est pas l'amusement la sorcellerie ne s'amuse pas la sorcellerie détruit donc il faut un homme comme moi qui a cette tension qui peut maîtriser l'environnement et ça c'est pas tout le monde qui le font qui peut le faire la société c'est pas un plaisanté qui va venir parler ça j'ai plaisanté tu parles et ça vont te tuer parce qu'ici ici un système de la sorcellerie ici l'allemand et les esprits de la sorcellerie d'allemagne savent qui est le professeur qui est rentré sur le sol allemand moi j'ai déjà déjà maîtrisé c'est ça parce que c'est ça le fonction que je donne je rentre en europe je m'écris tout le système de la sorcellerie européenne en point que j'ai mâché eux et puis j'essaie de communiquer mon message pour dire à la diaspora venez investir en afrique n'ayez pas peur de la sorcellerie c'est vrai mais la seule chose que vous avez dieu vous avez dit comme un protecteur la chose c'est que les gens ils n'ont pas ils n'ont pas quelqu'un pour sécuriser la vie or la bible dit l'éternel pour sécuriser l'âme de ceux qui n'est pas lui obéissent donc mon message est clair aujourd'hui faut pas que les gens abandonnent l'afrique c'est ça le problème pour pas que les gens dans l'afrique ils sont en train d'abandonner l'afrique regardez un peu la méditerranée comme une personne moi chaque jour combien des personnes mènent chaque jour combien de personnes mènent chaque jour combien de fois il ya des personnes qui ont fait 20 ans 40 ans et qui sont en europe qui n'ont jamais mis les pieds tout le monde pourquoi ils vont te compter leur histoire et une histoire terrible d'une expérience de la sorcellerie je suis quitte à l'afrique j'ai sur l'intérieur mon père voici ce que j'ai vu aujourd'hui j'ai fait ça donc ils n'ont plus l'envie des partis dans une réponse et pense bien que on ne peut pas combattre ce fléau donc aujourd'hui qu'il ya le prophète crasso à qui dieu a mis ce pouvoir parce que frère quand dieu veut bénir une personne de pension d'une génération ou bien d'un secteur comme l'afrique dieu va donner une action adapté à l'afrique voilà donc le problème de la sorcellerie existait sur le plan ici en europe et qui continue d'exister mais sur notre forme donc les autres dont on menait un combat farouche c'est mon combat qui chantait de mener contre la sorcellerie et ça paye aujourd'hui parce qu'il faut mener ce combat là pour avoir le développement ils ont mené le combat pendant trois siècles qu'un 14 15 et 17e siècle ils ont connu assez glorieux pour moi il faut approcher la diaspora par là avec eux et prier pour eux parce qu'ils ont des grandes connaissances il ya des personnes qui ont des maladies bizarres de cancer ça pas d'où vient la maladie des gens qui ont des divorces dans les foyers pas possible des personnes qui n'arrivent pas de marier vous allez me dit mais c'est naturel mais à des choses par moments sont pas naturels il a forcément une oscule derrière et qu'on aurait en essai de leur expliquer que de l'est ce qu'une vie il peut avoir une réalité spirituelle et bien sûr parce que chacun a une expérience vis-à-vis de la sorcellerie donc va citer les ma tournée je suis allé en france j'ai lancé le mouvement je sais à parler de ma tournée de l'expliquer et puis le seigneur le guéri des gens des livres des gens après sont allés en italie on essaie d'expliquer la chose et nous étions en suisse encore pas la grâce de dieu nous sommes aujourd'hui en allemagne pour permettre aux gens de rêver leur conscience vous dit aujourd'hui il ya un dieu qui peut aussi la protéger quand les oeuvres la sorcellerie nous prions pour eux bien sûr pour qu'ils puissent n'est ce pas avoir si beaucoup des bénédictions sur le sol européen et puis en même temps venir verser en l'afrique voici un peu le combat que j'aime voilà ok je vous remercie pour ce déroulement mais quand on voit beaucoup de pasteurs beaucoup de prophètes on lit des articles de presse sur eux on parle d'argent de beaucoup d'argent ce qui fait que c'est telle personne de la diaspora sont réticentes par rapport à certaines choses certaines choses très bien voilà et c'est que ce n'est pas n'est ce qu'il ya pas le poutier l'argent argent qui 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 vous qui motive la vie très bien merci déjà pour la question j'ai toujours dit je disais tout à l'heure je suis à 2 15 minutes d'habitant ça c'est déjà la plupart de mes fidèles viennent d'habitant voilà si j'ai là l'argent m'intéressait j'aurai la plus grande église d'habitant parce que la plus parfois nous et les gens plus l'argent je suis à l'intérieur de la côte d'ivoire on ne peut pas aussi rien faire sans l'argent il faut comprendre je ne suis pas venu ici en marchant si j'ai marché de l'afrique ici personne n'allait croire mon évangile on vous dit nous sommes dans un système aujourd'hui où sans l'argent ne peut rien vous dit qu'on veut exclure l'argent de la prédication qu'on fait c'est difficile mais je vous dis pas que je suis on est là moi j'espère seulement pour moi moi je n'attaque pas un nom de dieu mais en particulier moi je marche selon la vision que je me donne vous comprenez je me dis fais ça c'est ce qui est fait j'étais à vivant et quand tu me disais va dans un village moi j'ai commencé dans un village j'ai commencé dans un village mon ministère dans un village bien que je sois professe crasso je suis allé dans un village de marais ministère où les gens ne pouvaient pas donner l'offrande à quelqu'un et tout ça moi je recommençais dans un village dont vous dit moi je ne passe pas la preuve c'est qu'aujourd'hui aujourd'hui ce sont mon propre argent que je prends pour aider mille enfants qu'ils arrivent à scolariser des gens mais attend combien qu'ils le font aujourd'hui comment que le font pour vous dire en un mot aujourd'hui c'est pas les gains moi c'est l'âme d'une personne en détresse c'est ça que les gens doivent comprendre sinon ne vient pas vers eux vont mourir vont les tuer ils vont les tuer ils vont les tuer les sociaux les tuer pourquoi les gens ne viendra pas qu'on vient vers eux c'est une personne qui en europe ici va s'occuper d'un village ou mais de toute une famille il est l'espoir d'une autre famille mais on c'est un peu qu'on devait l'espoir d'une famille comme à la société on donnait la cible de la sojournerie vous voulez qu'on laisse ces personnes à ce prétexte que non pour les laisser parce qu'ils sont en europe mais non c'est ces personnes qui vont développer l'afrique il faut qu'on parte vers eux vous avez dit non mais pourquoi pourquoi on ne reste pas resté au niveau de la côte d'ivoire mais j'ai fait la côte d'ivoire et la bible dit que l'évangile s'allait partout et prêchait l'évangile voilà la bible n'a pas dit d'être dans un endroit bien précis il y a dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre je suis témoin de jésus là où il veut que je soit témoin de jésus j'ai pas de moi j'ai pas j'ai pas mon produit vous dire non reste j'ai l'église à niveau bien sûr mais j'encadre les gens je vais vers eux parce que mon mouvement écouté mon message il est tellement clair et précis mon ami c'est quand les gens sont en faire à moi je me permets d'avoir n'est ce pas le la source de leurs problèmes d'où sont leurs problèmes et pour on essaie d'arrêter ça si j'avais un contrôle satanique c'est la vie du pro de cette personne non pas la grâce de dieu en tant que prophète qu'il était né que je suis j'aime dans cette partie de maîtriser l'esprit qui derrière cette personne comme elle est comment les chaussures et que le seigneur m'a fait il ya une personne quelqu'un vitine de beaucoup de data de la sorcerie le seigneur m'a utilisé vous faudrait que ces sorciers depuis l'afrique il tend même ici en europe parce que j'avais aimé ça très fort j'ai une option particulière dans ma vie donc vous dit mais pourquoi vous voulez qu'on laisse les gens qui sont en europe et je prétexte que si on veut en europe c'est un problème pour moi pour mon d'argent moi j'ai dit je n'ai pas forcément besoin d'être en europe moi j'ai fait déjà l'Europe je fais mes études ici je me suis retour en afrique en train de continuer de dieu je peux être là où dieu veut que je sois c'est un jour j'aimerais que j'ai une église en france j'ai l'enfant c'est d'aimerais que ce soit une église au canada chère au canada moi je suis là où dieu veut que je sois et puis d'ailleurs point problème de truc le visa on les donne en jeu on ramasse pas ça dit que la la france ou ben le chéguin qu'on donne un visage chez la c'est qu'on reconnaît que le monsieur mérite d'être sur le territoire chéguin non ça dit quand je suis ici ce que je mérite j'ai fourni les papiers qu'il faut donc je marche pas d'une manière quand des signes ici d'ailleurs je suis aussi agent de développement de l'onu l'objectif j'étais reconnu comme agent de développement de l'onu donc vous dit le prophète crasso qui ici c'est pas forcément les gains on a besoin d'argent pour avancer d'ailleurs si j'ai presque l'évangile à quelqu'un qui les convertit il doit me soutenir voilà il doit me soutenir la chose la plus claire il doit me soutenir voilà mais moi je fais pas de ça un truc le problème c'est quoi il faut pas qu'on mange l'âme de cette personne c'est ça mon problème le combat que j'ai dit moi j'ai été victime de la sorcellerie vous comprenez c'est pas de l'amusement la sorcellerie on joue pas ça et la sorcellerie en temps de détruire nos valeurs les gens sont en train de mourir en cascade ils sont en train de chercher un secours mais en vain en vain il n'y a que le prophète le ministère de ce prophète crasso que je suis par lesquels je peux passer pour les secourir pour les aider je dis pas ça pour attirer le regard de quelqu'un sur moi mais je suis quelqu'un je m'en vais dans les villages et ça les gens les savent moi je suis pas quelqu'un moi c'est bien si elle est sorti le sensé le plus redoutable dans un village invite moi le jour là il saura qu'il y a un homme de dieu rentré dans le village je suis pas là si les réseaux sociaux moi je parle c'est parce qu'il utilise l'internet parce que c'est important pour nous de parler sur les réseaux sociaux voilà mais je suis un homme de terrain moi je suis un homme de terrain bien toujours au cameroun je me fais une expérience au cameroun pour massacrer la sorcellerie camerounaise voici encore des gens qui ont un peu encore béni mais ils sont en retard maté la sorcellerie camerounaise j'ai reçu au sénégal maté avec tous les marabouts qui sont là bas maté la sorcellerie sénégalais c'est mon ancien dieu a donné à chacun homme de dieu son pouvoir le pouvoir que le prophète crassot a c'est de détruire les oeuvres de la sorcellerie j'ai ce pouvoir voilà je le dis pas avec les gens que j'écris dit l'esprit du seigneur est si moi c'est pas par orgueil il reconnaît l'esprit de dieu qui est tout dieu m'a donné un pouvoir et quand il dit je vous ai donné le pouvoir c'est pas pour jouer ça pour se pousser s'essayer de ce pouvoir et maté la sorcellerie moi je joue pas ça c'est mon donc voilà c'est un problème pour les sorcelleries dès que tu es en face de moi tous ces règles par la grâce de dieu voilà diaspora a besoin d'un nombre de dieu comme le prophète crassot je suis pas là pour discourir avec eux je leur présente leurs problèmes en les délivrant je leur montre une solution la preuve c'est que le prophète crassot c'est un homme d'affaires les pdg d'une société dont moi j'encourage les gens les investis combien des fois j'ai aidé beaucoup de personnes la diaspora venait créer le professeur crassot c'est créer l'emploi je suis créé l'emploi parce que le fameux de venir voir la diaspora pris avec question délivré son reste de son guéris ils viendront si la va créer des emplois ça va permettre aussi que nos frères et soeurs qui n'ont pas d'emploi d'avoir d'emploi voilà donc ma présence et chez beaucoup qui ne voyez pas l'aspect l'argent mais l'agent c'est important voilà ils ne sont pas moins mal l'agent important je loge commence avec l'argent je vais ça avec l'argent voilà jésus-file ça savait ce n'est pas avec la parole on soutenait son ministère il y avait de l'argent qu'on mettait dans des trucs je ne sais pas comme les autres personnes des gens on les consulte voilà donc moi j'ai dit la seule chose que vous voulez comprendre le professeur crassot il est ici dans le but de pouvoir aider la diaspora il ya combien de personnes que par lequel j'ai passé et tu es passé par mois pour ressusciter les gens qui étaient déjà morts et on a connu des situations en italie où des personnes étaient déjà mortes sur le point de mourir il a failli mal et l'onction que c'est ma vie pour que j'ai passé par mois pour ressusciter personne était sur le point de la sorcier le sorcier mais pas au travail de la personne je l'ai déjà tué je l'ai tué et on délivre cette personne il y en a beaucoup qui sont enchaînés ici en europe ils sont brigandés par la sorcellerie mais il faut un ministère comme moi par lequel je passe pour délivrer les gens de ces délinquants les sorciers sont des délinquants et des voyous spirituels et des criminels encore c'est le pire contre c'est la criminalité spirituelle que les sorciers arrivent à faire manger chaque jour les gens ils ne pensent pas à des familles qui sont en train d'en délire aujourd'hui voilà donc moi j'ai cette rage l'occident a compris il faut comprendre moi je m'en fous de ce que les gens diront et moi vous savez quand vous vous avez compris quelque chose vous êtes prêt à payer le prix vous êtes prêt à supporter tout ce que les gens disent autour mais vous allez jusqu'au bout la preuve c'est que quand on vient de venir d'europe j'ai tous mes papiers c'est pas non je présente mes papiers mais dans tous mes papiers c'est pas qui veut c'est pour ça que les gens prennent la méditerranée et tout ça moi les gens savent qui le preuve avec rasso c'est pas l'europe mais fait vie voilà j'ai une intelligence pas aussi pour réussir dans la vie voilà je suis un directeur de d'hôtel j'ai fait la formation donc j'ai une formation probablement dit et en même temps dieu m'a doté d'une sagesse qui peut qui fait qu'aujourd'hui j'ai des champs de jeunes gens qui peuvent me rapprochent de l'argent j'ai mes activités qui me rapprochent de l'argent ouais à part ma société j'ai encore d'autres d'autres activités qui me rapprochent de l'argent parce que c'est avec l'intelligence qu'on se fait de l'argent voilà ce qu'on dit c'est pas forcément l'europe je suis là pour sauver des gens des vices en détresse les gens ont des maladies bizarres à point qu'ils ont peur de venir en europe ils ont peur de venir à l'afrique du bois ils ont peur mais c'est pas l'europe l'europe n'est pas chez eux c'est l'afrique est chez eux mais en même temps il faut un homme et une et ministère de ce genre n'est ce pas doté d'une notion particulière j'ai toujours dit aux gens un homme qui a été purgé et non qui n'a pas été purgé ils n'ont pas le même des mots tourner des africains nous a purgé les plus jeunes numéros un plus jeune numéro 2 60 des soeurs ont dû jusqu'en 95 à l'année plus joie quatre vingt mille quatre j'ai pas comment on tourne et tu faisais qu'on utilise à penser plus j'ai donc tout ça depuis une fois donc nous qu'un africain n'est il a déjà les amis les il a des ceintures rien il a de tout on implique déjà dans la sorcellerie et puis il ya les esprits des familles qui nous influence tout ça on nous fait des maraboutages qu'on croit ou pas ce qu'ils disent aux gens si tu crois pas la sorcellerie c'est que tu es dans une ignorance pas possible va te tuer parce que l'ignorance la plus grande des maladies si tu crois pas la sorcellerie la sorcellerie existe c'est un nom tout ce qui est un nom existe pourquoi ne pas croire ça pourquoi tu crois pas je peux comprendre que tu ne sais pas ce que c'est mais dans ton humilité apprends qu'on t'enseigne parce que même les chercheurs de l'est scientifique dit on nous venons de faire une de couvert tout existait on ne fait que de couvrir la sorcellerie c'est là l'élément que les blancs les occidentaux sur lesquels nous copions aujourd'hui ont combattu cet esprit aujourd'hui ils sont développés ils sont aujourd'hui développés ils ont ainsi un stade pas possible aujourd'hui réaliser mais le fait il prend ça où il prend ça en afrique le fait il prend ça où parce que quand les sorciers t'attapes ils peuvent anniverser toute cette connaissance intellectuelle des gens qui sont dans les maisons d'asile aujourd'hui qu'ils ne savent même pas qu'ils peuvent attaquer ta connaissance intellectuelle donc ils ont combattu la sorcellerie mais aujourd'hui attend écoutez bien le message pour faire qu'elle soit en quoi c'est mauvais ce message c'est pour ça que celui qui m'attaque est un sorcier parce que moi je m'ennuie c'est le seul ministère qui n'a pas peur des messes attendus c'est le seul ministère moi je parle pour indécis les gens j'ai des preuves c'est à dire que je mets dans les villages si un canarien mystique je le déteste devant tout le monde j'ai ce don là d'aller même déterrer si on t'a vous avez mis dans un canarien je déteste le canarien je suis donc son ami ton nab dans un nab j'abats la parce que j'ai ce pouvoir là que dieu a mis à mon ministère donc je suis le personne la personne que les gens écoutent le plus vous comprenez pour moi frère il ya des personnes qui me rencontrent je change la destinée de la vie parce que je ne descendra pas du ciel non si un nab tu pas tu vas fuir si un nab tu pas tu vas fuir donc dieu passe par quelqu'un en qui il met tout son pouvoir et il me permet à cette personne là n'est ce pas de de pouvoir n'est ce pas régler un problème et que lui aimerait régler dans la vie des êtres humains voilà donc c'est ça moi je suis pas le genre à parler bravo non non moi j'ai un ministère c'est la destruction des zones de la sorcellerie je suis dans la diaspora ici parler avec la diaspora prier pour eux que leur situation s'améliore encore les amener à christ pour qu'ils aient cette couverture spirituelle que leur âme soit protégée dans le seigneur parce qu'aujourd'hui qu'on veut le pas il faut sécuriser quelques fois c'est une maison que la sécurité un ordinateur se sécurise antivirus et on a on dit les sorciers sont mangeurs d'arbre donc je remonte comment leur âme peut être sécurisé le âme peut protéger par le seigneur parce que les gens se plaît mais parce qu'ils sont pas un dieu c'est normal que le diable vous a foudré que la sorcière vous foudré parce que n'est pas un dieu tu n'es pas malade pour protéger quelqu'un qui est toujours en train de faire des bêtises non le jour où tu te rendras compte que tu vis pas pour toi tu vis pour que tu avises en gloire à dieu en ce moment là dieu à te protéger parce que dieu ne bénit pas n'est pas dit il bénit ceux qui le protègent plutôt qu'ils bénissent donc voici un peu ça il ya des personnes qui étaient qui m'ont rencontré qui n'avait pas de travail comme du travail il ya des personnes des femmes qui n'arrivent pas enfanter qu'ils ont enfanté voilà j'ai un don c'est un don et puis d'ailleurs le prophète crasso il n'était pas appelé à être chrétien mon histoire c'est que j'étais musulman de l'islam je suis devenu chrétien donc j'ai une histoire de la perfection de jésus-christ pour moi c'est lui la solution voilà c'est lui la solution et c'est cela que je parle mais encore des gens sont en train de mourir il y en a combien chaque jour que les gens tuent les sorciens d'oeil la diaspora peur des rivignes en afrique des catastrophes des choses se répètent il faut déjà délivrer cette personne de la positionner ou que la grâce de dieu soit au fait on continue l'interview pour la convention m'a parlé en allemagne dans quelle ville va se tenir la convention et puis quel est le thème de cette convention très bien et la convention c'est c'est ici à cologne et c'est en allemagne à colin donc j'ai tenait à dire toutes ces personnes qui aimeraient voir une visitation de la part de dieu dieu on ne voit pas dieu parce pas des personnes voilà vous venez à cologne pour n'est ce pas recevoir n'est ce pas de la part du seigneur une délivrance particulière mais en même temps il faut comprendre que c'est le même thème qui est en train d'être traité partout comment connaître détruire la sorcellerie et venir vers l'afrique c'est un thème que j'ai commencé déjà décortiqué dans beaucoup de pays en france en italie en suisse je vais aussi décortiqué je vais mettre encore l'enseignement là une hauteur pas possible que les gens comprennent qu'il faut traiter avec la terre par exemple il faut il faut il faut que la terre européenne vous reconnaisse c'est des actions je parlais au fait comprendre un peu beaucoup de choses qu'on conduit le ciel sur quoi la face de dieu sur quoi donc il ya des plein pas mal de choses que j'essaie d'enseigner aux gens pour vous dit le thème c'est pareil c'est le même thème connaître détruits et venir vers l'afrique je vais pousser les gens les cités à venir mais en même temps je prière pour les personnes qui sont malades qui ont toutes sortes de mots sur ça qu'on invite maintenant les gens qui ont tous les problèmes de sorcellerie des maladies vous pouvez maintenant vous rendre à colonne c'est à colonne juste après cet événement après la vidéo vous aurez toutes les couleurs tous les contacts comptables vous voir comment pouvez nous joindre pour venir c'est à partir du demain je pense bien demain vendredi de 20h bon appétit au petit matin on aura l'occasion de samedi de 20h petit matin et dimanche on aura l'occasion de recevoir prier pour l'équipe de délivrance et tout ça mais je tenais aussi à profiter pour dire merci au comité d'organisation même si les devis n'est pas fini que vous êtes en train de m'interviewer pendant que je parle vous dit l'accueil tellement détail recevoir un nom de dieu ça compte l'accueil à moi de vous recevez cela compte beaucoup parce qu'aujourd'hui c'est déplacé pour prendre au minimum c'est 2000 euros pour aller faire un se joue à 10 vaux ça dit de six jours c'est une semaine c'est 2000 euros aujourd'hui le prophète casso est là voilà au lieu d'un défaut de se déplacer de béni à 10 vaux le prophète est là il parle avec ses enfants spirituels parle avec des personnes qui ont besoin n'est ce pas de recevoir de l'aide de la part du seigneur donc déjà l'accueil c'est super napoudi c'est ici ne manquez pas ce programme merci je pense qu'il ya plus des questions si il ya des questions les poser moi je suis un homme toujours près des questions je suis toujours de l'assistante vous avez des questions à poser aux prophètes j'ai une question concernant la société oui allez-y je me pose toujours la question l'essentiel c'est vrai ils sont là pour le mal mettre du mal aux gens mais il arrive qu'ils sont dans des situations vraiment pitoyables et certains n'ont rien ou ils sont malades il ne peut rien faire je me demande mais c'est censé ne peut pas se guérir tout seul ou il ne peut pas s'enrichir donc la question c'est quoi la celle à quelle la question c'est de savoir pourquoi ils sont des astèques voilà les astèques cette misère dans la vie réelle et dans le spirituel ils ont d'autres bah hélas c'est un peu le c'est malheureux pour le diable n'enrichit pas la vie dit dans proverbe 10 vers 22 c'est la bénédiction de dieu qui enrichit et une heureuse c'est qu'ils sentaient de servir le diable voilà donc c'est ce qui c'est qui enrichit c'est la bénédiction de dieu et non pas la bénédiction de dieu c'est vrai qu'ils pensent avoir d'autres disent qu'on a une richesse dont j'ai dit non c'est pas une richesse mais c'est ce qu'on l'a fait croire qu'ils ont une richesse dont le spirituel il dit non parce que si on a une richesse dans le spirituel ça doit se récupérer à un impact sur le physique mais malheureusement parce que déjà mais le fait même que ça n'est pas négative si le fils avait dit que ta ta route de l'enfant n'est pas loin vous dit qu'ils ont un esprit méchant voilà c'est la destruction mais vous passez tout votre temps de détruire les gens mais c'est le malheur qui sera dans votre quotidien c'est ce qu'on les fait croire qu'on ils vont tisser les parcs de satanique ont fait croire que la sorcellerie est une bonne chose après fait ces rencontres moi je pense qu'ils ont quand même des peut-être des moments de lucidité puisque c'est mon domaine je suis aujourd'hui bientôt à neuf mille sorciers délivrés depuis 2006 bientôt à 2000 à 9000 voilà dont je suis aujourd'hui à 8937 sorciers délivrés j'ai délivré des sorciers et les personnes sont des pasteurs des personnes sont 2000 des personnes importantes et donc c'est un peu ma spécialité on dit que les gens même demandent dans des moments de lucidité ils comprennent qu'ils ont choisi un mauvais chemin mais ils peuvent rien faire parce que c'est un pacte qu'ils ont signé de continuer à faire du mal aux gens c'est pour cela que nous par moments il faut prêcher jésus il faut il faut les amener aussi à la délivrance mais je pense que c'est pas une richesse pour moi non c'est pas une richesse ils ont un pouvoir c'est vrai c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent que on a besoin de se reposer sur un pouvoir et le pouvoir de dieu ils ont un pouvoir satanique qui fait que celui qui n'est pas sur le pouvoir de dieu ils ont cette capacité de régner celui voilà d'avoir une influence celui de le contrôler négativement mais je pense que quand les choses se changent et quand la personne croit en ce véritable jésus-Christ parce que tout se résume en luc 10 verset 19 il dit je vous donne le pouvoir mais en réalité je reviens sur la révélation vous dit en réalité l'être humain a été fait après vous avoir des objets à dieu dans le jardin dieu a maudit l'homme et la malédition sur l'homme il va maudit la femme après ça va mangera de la poussière oh la poussière l'homme a été fait poussière dans la nourriture du diable c'est là c'est l'homme donc ça dit que depuis la malédition du jardin l'homme a vu un contrôle sur et satan et une contre sur l'homme vous comprenez ça taille un contrôle selon qu'on n'ait plus qu'on soit sous le contrôle de satan et des démons il faille que l'homme l'être humain que nous sommes nous revenons vers notre père parce que l'homme était le gestionnaire du jardin je se lève un soir il vient rendre visite au gestionnaire vois je vais te rendre visite le monsieur a fui et s'est caché quelque part il dit mais pourquoi il te cache dit parce que je nuis quelqu'un qui ne peut plus assumer sa responsabilité mes frères mais c'est grave il faut il faut il faut le déménager ses fonctions donc de le déménager ses fonctions parce que pour rien toi tu décides d'obéir au diable dont l'homme sous la malédition même le travail c'est ce qui fait peut-être choquer les gens quand tu dis à l'homme tu vas travailler c'est une malédition il est tout travaillera et tu mangera à la sueur de ton frère dans sa vie le travail quand tu le disais c'est pas avec exence j'ai maudit c'est le travail voilà donc c'est à dire que l'homme était créé pour ne plus qu'il travaille non là tout était mis en place c'était la gestion mais malheureusement il ya eu le souci de l'obéissance dans sa vie que l'homme est libre d'obéir à dieu satan mais en obéissant satan on a on a une malédition très grave qui est que la plupart je pense que ceux qui sont dans la sorcellerie comprendre aujourd'hui qu'ils ont choisi un mauvais chemin mais comme c'est un non-retour donc il met ces personnes sont besoin d'être visité par l'énergie du seigneur parce que par moment on veut s'évangir c'est vrai parce qu'ils ont fait des bilans de choses mais je pense que il faut par moment le ramener le bon jeu du seigneur voilà donc c'est ce qu'ils sont en train de faire pour dire ils ont des problèmes c'est vrai ils sont morts on les voit on a l'habitude mais non dans les villages ils sont moches ils font tu font croire et tout ça mais en réalité leur âme souffre ils sont dans une souffrance pas possible parce que voit ta fille qui est en train de manger entre nous construire ta maison tu manges et on ferait ton tui et puis des gens importants que tu détruis mais je pense qu'à un moment donné ça fait mal mais il ne peut rien mais il faut qu'ils acceptent jésus-christ je pense que leur pouvoir n'est rien face aux pouvoirs que j'avoue moi j'ai fait tomber beaucoup de sorciers qui m'aurait le droit dans les yeux qu'on a lancé des défis à grand là où le monsieur mira dans les défis médicaux mais tu dis mais attend tu n'as rien dit parce que la mort n'a plus de sens qu'on a jésus-christ jésus qui m'aura ou est la peau de bois où est on est guillot moi où est habitué christ a vaincu l'amour il est ressuscité donc quand il me dit la mort jésus et la vie la vie à moi si tu sais tu tombes il essaie les tomber je l'ai laissé je suis passé qu'ils sont les ventes et ça m'intéresse pas il a essayé le mort j'ai rien encore dans l'avion de souverain qui est venu un pouvoir mystique parce qu'il était sur chez les gens parlent du jeu de bon moi quand vous avez invité dans le dans le village il faut que le monsieur parle je suis allé vers lui il a voulu mais j'étais le filet j'ai senti des choses mais la bible dit toute âme forgé contre toi sera sans effet il est 54 verset 17 alors donc le monsieur qui dit mais je comprends pas pourquoi j'ai lancé un filet mystique sur toi je n'ai pas pu te prendre j'ai dit non c'est la parole de dieu qui s'accomplit dans ma vie à la lettre parce qu'elle a dit ils vous feront la guerre ils ne vous verront pas jésus avec toi vous savez quand j'ai dit jésus avec toi c'est au quotidien il est tout le temps avec toi il dit je suis avec toi il est vous feront la guerre il ouvre un combat je suis avec toi ouais donc quand tu es avec toi et du don la victoire voilà donc j'ai vécu beaucoup de choses mais j'ai compris que sans dire nous sommes à rien nous sommes à la mer c'est effectivement quand quelqu'un n'est pas d'un dieu si tu n'es pas avec toi ces gens savent et manger si tu n'es pas avec toi on te détruit ils sont méchants ils sont méchants la sorcellerie c'est pas de l'amusement c'est ce que je demande aux gens de se protéger contre la sorcière eux mêmes les sorcières sont en danger parce que le jour où ils n'ont pas il ne peut pas donner un être humain on les mange une bonne source graine à la base de ticliti un bon foutu ouvert la carrière à côté il y a une question qui me vient en tête posez moi des questions je prends je vois je prends la peau d'ivoire après ce que la main superficie que l'allemagne quand vous qui êtes dans le domaine de la socialerie que quelle est votre estimation par exemple est-ce que en coût d'ivoire il ya plus de sorciers dans l'allemagne ou bien est-ce que en europe il a moins de sorciers qu'en afrique qu'elle est bon nous on est on est peu ignorants dans ce domaine c'était clair il ya plus de sorciers en afrique que l'europe ok mais la sorcellerie africaine un impact aussi aussi c'est l'europe voilà parce que on n'a pas besoin d'une présence la sorcellerie peut à partir à partir de la terre il peut peut-être des incartants de champs à partir de la terre qui te localiser dans ce pouvoir là à partir de l'eau déjà pu voir où tu es voilà donc j'aurai l'occasion d'expliquer un peu tout ça mais un moment donné de leur et de leur résistance de l'europe d'allemagne parce que la chasse aux sorciers se pratiquait dans tout l'europe et tout ça ils ont pris le temps de régler ce problème là parce que quand tu n'aurai pas ce problème même dans ta vie ça te rattrape demain ils ont pris quand même le temps de radiquer ça donc ils ont ils ont tuqué des trois trois générations quatre générations six générations que ça n'existe pas mais attend ils ont mis le temps mais nous est ce qu'on a une fois fait ça non on encore la sorcellerie brut chez nous je vous dis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas et on a tous les ressources on a tout toute une région plein de mines tout un secteur plein de richesses mais malheureusement pas les exploiter quand il fait quelque chose qu'on comprenne que dans un village on dit elle ne construit pas une maison mais attend c'est ce qu'ils construisent mais un mauvais tu vas construire et tu es ce que c'est mauvais de construire et c'est mauvais de construire mais on a dit non on ne peut pas penser mais on va contre ça ou non mais quand on construit la maison du lait ça profite à qui ça a profite au village c'est joli on ne va pas l'électricité mais sont même quand même pas vous allez vivre comme le moyen-âge comme des singes comme des tarzans dans les arbres on n'est plus au moyen-âge non dit non on ne fait pas en fait pas dans rien d'un peu c'est ce qui crée le sous-développement sinon on a tout on n'a pas besoin forcément d'être ici on a tout ce qu'on a pour manger on a tout ça pour être développé mais le fait qu'on a cet esprit négatif de la sorcellerie on est toujours en train même l'africain laissons même dans la tradition on a peut-être ça dans l'ADN si je n'ai pas trop exagéré un africain qu'elle est quelque part il va être détruit c'est c'est dans son est tu as fait un restaurant africain tu n'es pas là ou pas les liés de d'un d'un niveau avec un restaurant ici il s'est tombé mais moi ça m'étonne pas c'est pas surprenant pour moi ils vont faire tomber ça et c'est si tu regardes tu creuses derrière c'est les noirs tu vois quelqu'un va comment tu m'as dit que c'est un chinois c'est un indien qui occupe maintenant le point c'est comme ça quand tu as fait un coin ou de vente de produits africains c'est les membres africains qui vont détruire ça tu es dans une entreprise tu vas voir les frères noirs sont dedans c'est eux mêmes qui vont commencer à détruire tu prospères c'est un peu dans l'esprit de l'africain mais nous mêmes dans nos domaines la même affaire des dieux c'est qu'ils nous insultent assez les noirs blancs ne peut pas venir c'est que ça n'intéresse pas il n'a pas ce texte lui de travailler de développer c'est à nous on s'intéresse à la vie des gens voilà donc ils ont pris des valeurs après d'avoir détruit la sorcellerie ils se sont mis au travail il s'occupe plus de son voisin voilà ils ont besoin ils ont basé après leurs valeurs leur continent leur sort si des valeurs biblique il faut pas être égoïste le bien pour les partager mais non l'égoïste les gens ne pensent qu'à eux ils ont basé l'être humain européen tu sais qu'il y a une femme la première je vais intéresser c'est comment aller la marier la prépare nous on fait sortir beaucoup d'enfants qu'on dit est-ce qu'on peut la marier encore on fait tout tomber on garde tout tu vois donc dans l'emba oui un européen citade monna tout le monde ont été baptisés ils ont été baptisés c'est dans les cultures ont grandi avec ça des valeurs spirituelles biblique basé sur les valeurs biblique donc ça partit de ces valeurs car par des milliers de générations qui sont bénis mais on n'a pas encore radicé ça chez nous voilà les gens et d'ailleurs quand j'ai même un africain soit vous même et des mêmes africains c'est le même qui est en train d'aider là tu vas se lever contre toi tu es tonné maintenant mais on est déjà mais c'est la même que tu entends d'aider pour lui pleure et cripple mais le même gars que tu a aidé là c'est l'humain qui va t'insulter des mains c'est un peu un peu dans l'autre nous avons besoin de connaître sur cela qu'aujourd'hui j'ai dit dans leur histoire ils ont combattu la source donc on s'est dit ils ont radiqué beaucoup de forces même aujourd'hui on m'a bien dit tout à l'heure j'ai un beau j'ai une école c'est maintenant que j'en ai fait non les yannées naissent des actions derrière dans l'école il n'a pas besoin de faire c'est bien c'est b2 les yannes université sorcellerie il s'est croqué os c'est à dire il a deux mois il s'est croissé chère humaine donc ici en europe ils ont tellement radiqué la sorcellerie que pour lui dit que ça n'existe pas donc comment ça prend maintenant comme en beau aujourd'hui dans la vie d'un bouge à l'école de sorcellerie voilà tout ça et puis il ya la franc-maçonnerie sorti fait des voyages astral on dit voyager à ça mais c'est la sorcellerie voyager ton est encore et là ton esprit voyager mais c'est sorcellerie pourquoi vous me dire ça je lis astral c'est sorcellerie voilà donc j'ai dit c'est pas trop fort comme pour l'afrique c'est pas trop fort comme pour l'afrique sauf cela que le combat que je mène les africains doivent se mettre dedans il doit soutenir mon ministère parce que quand vous écoutez le prophète pas à moi ce que tu es un esprit de sorcellerie m'attaquer directement parce que quand tu es un esprit d'attacherie toi pas aimé parce que j'ai pas le mal de ton papa satan quand quelqu'un un esprit de la sorcellerie il n'aime pas mon message mais quand tu veux attaquer quelqu'un prendre le temps de l'écouter est ce que ce qu'il dit les vrais ou faux parce que satan ne peut pas attaquer satan c'est ce qu'il dit la race ou les pasteurs qui rentrent dans les détails comme ça il ya quand il ya comment les pasteurs qui rentrent dans les détails sur la sorcellerie il y en a combien d'un comment moi je dévoile j'ai dit beaucoup de choses c'est que les gens même n'arrive pas à dire moi je le dis il y en a combien qui vont dans la ville là j'ai comme les pasteurs qui va détruire les canaries mystique il y en a combien il était dit non on t'entendait dans ton village montant et ça se fait pas que t'as prié ça a traversé toute la bédale et aller renverser un canarier de même monsieur qu'on appelle zadi qui a mis tout d'état mais tu es mort tu voyais donc je me dis le ministère que j'ai sa besoin des soutenus on a besoin toute la diaspora tout le monde tout la bain de soutenus pour que d'abord qu'on passe à une sensibilisation africaine pour comprendre que ça existe le moyen pour s'en sortir c'est christ des questions certains de nos frères disent que vous vous avez disons une force disons vers le niveau plus que vers l'europe je ne comprends pas c'est pourquoi je voulais en savoir plus si vous avez certains esprits ah non mais quand vous me dites vers d'ivo vers l'europe d'ivo c'est une plateforme où on a objet nos propres temps à à paris on te donne des six heures on te dit de 20 heures à six heures tu entendais moi j'ai pu j'ai prié pour une dame qui a commencé à marcher j'ai touché l'opin son âge et l'année dernière on m'a dit sans ça tu comprends on me dit arrête pourquoi parce que ici le temps c'est réglé à d'ivo on a tout le temps donc on peut pas comparer et une force non dieu agit en fonction du système qu'on en place moins mais dans le temps dieu on est dans le temps de tout de régler beaucoup de choses mais ne dit pas ça parce que en appâter il ya beaucoup de choses qui se règle quand les gens nous invitent chez eux à la maison par exemple il ya beaucoup de choses qu'on règle parce qu'on a tout le temps de régler vous comprenez donc ici on est plus limite 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 donc ça n'est pas dit que non le dieu qui me suit ce n'est pas une force de duo la preuve c'est que l'onction c'est l'onction voilà l'onction c'est l'onction il suffit de créer des conditions il ya des personnes qui ne croient pas en jésus jésus n'a pas fait des miracles à nazareth quand crée une plateforme vous créez une atmosphère où dieu doit travailler et du travail si me dit mais je monte sur la chape on dit tu sais qu'à si j'étais arrêté ou me bloquer déjà dans la tête parce que l'onction agit en fonction de l'influence ça décide c'est bon voilà donc vous vous dit ça n'a rien à voir d'ivo voilà abidjan ya beaucoup des miracles s abidjan quand je viens tout d'aller d'agroville c'est pas d'ivo c'est pas d'ivo je suis allé détruire la mystique on a trouvé la machine le miroir tout ça c'est pas d'ivo voilà mais j'avais tout le temps mais du fait j'ai là maintenant on le mais ici c'est le temps non seulement ça les gens n'ont pas le temps du travail il vient justement pointant même pour ce que même qu'on doit reçoit qu'ils disent non maintenant je ne reçois pas il faut venir et j'ai dit non il doit partir donc qu'on me crée une plateforme et puis on donne la possibilité de cet esprit d'agir d'agir il ya beaucoup de personnes qui avaient le sida côté guéris on a eu des personnes qui avaient le conseil quand tu guéris du conseil voilà donc c'est vous dit d'ivo et d'ivo l'europe et l'europe j'aimerais encore savoir encore d'ivoire c'est disons c'est ce ministère qui dévoil essentiel et tout bon à ma connaissance les autres parce que je ne sais pas si vous avez aussi cherché à les sensibiliser ont motivé à vous accompagner dans un ministère parce que le ce qui nous fatigue en afrique c'est d'avoir l'associé un peu partout et à ma connaissance l'appel qui ne maîtrise pas encore du ce domaine est-ce que vous envisagez aller vers cet impacteur pour les sensibiliser pour qu'ils vous êtes à éradiquer ce trio ou est-ce qu'il y en a des passagers ne parle pas trop avec alain qui en ligne la sainte fils du diable moi je ne peux pas les sensibiliser un pasteur comprenez c'est lui-même c'est pas guérir à sorcellerie n'a qu'à laisser le ministère j'ai trouvé champ à divo on en a beaucoup de terre il va faire résicultures et acheter ça pour venir nous ouvrir mes orphelins on ne rentre pas dans le ministère qui veut j'ai une histoire de la paix moi j'ai mon histoire et que je peux compter à tout le monde je peux me lever matin pour dire voici mon histoire voici mon histoire voici mon histoire ok les pasteurs qui ne mettent pas l'accent parce que jésus dit à mon nom chasser les démons on est jésus la source mais c'est un esprit de c'est un esprit c'est un démon n'est ce pas et donc je pense que la seule chose qu'ils vont faire aujourd'hui un pasteur doit comprendre que s'il n'a aucune connaissance humblement il doit passer par mois d'aller vers lui pour aller vers le chacun son appel moyen des gens qui sont à qui a bien sauvé tannis des pasteurs fallait te faire former si tu pas le fait tu viens humblement peut être prophète la connaissance qu'il a ça c'est qu'on peut te partager connaissance c'est pas moi d'aller vers les pasteurs et d'ailleurs il y en a beaucoup qui sont jaloux je ne suis pas le seul pasteur à divo mais je suis le pasteur le plus renommé de divo pourquoi parce que l'enseignement et ce que je vais faire avec moi c'est puissant et grand voilà puissant et grand donc les gens il faut qu'ils apprennent tout ça moi quand j'ai donc une action particulière de dans la vie de quelqu'un je salue dieu pour son action et comme un homme de dieu un grand homme de dieu qu'on appelle tibé je crois qu'il découvrait dans les années 2014 2015 qui me disait voici quelqu'un qui va bientôt prendre notre place vous voyez ça fait du bien un grand homme qui a un grand ministère qui dédié voici un nom de dieu que je vois qu'en train que dieu en train d'élever sur l'afrique ça fait du bien ouais donc par moments fait chacun son action chacun son appel c'est pas moi dédié à quelqu'un l'orienter une appel chacun c'est moi j'ai des gens qui sont victimes de quelque chose et je m'avais vers eux pour leur annoncer l'évangé de jésus mais vous verrez qu'à l'armée s'ils voient des grandes choses voilà ici parce que voici comme on a commencé à travailler dans la diaspora on a commencé au départ avec les salles il y avait du monde on n'avait pas le temps de recevoir le prophète n'a pas le temps de recevoir donc on a compris que en voyageant dans les différents pays on a le temps de régler n'est ce pas écouter les gens et puis régler les problèmes à fond voilà c'est ça comprend si trois quatre jours et ceux qui sont en partie des comités d'organisation on a le même manuel de soul et les écouter des entretiens spirituels qu'elle la délivrance voilà puis en salle si vous voulez en plus pour les gens mais en même temps pour ceux qui sont dans le comité ce qui aimerait sur le comité de manière de pour dire un mot qu'on voyage on a encore plus efficace quoi voilà encore plus efficace je pense qu'ici ça sera encore plus puissant on a vu un peu ce qui s'est passé en suisse c'était vraiment merveilleux les gens étaient vraiment bénis par les enseignements par les connaissances de ce problème que les gens aujourd'hui il veut son maître guéri le reste des appartements ça les intéresse plus jésus qui les intéresse plus ah non ah non 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 parce que c'est ça le problème déjà ils viennent juste pour quelque chose non le reste donc quand on te délivre et puis tu retournes dans la merde le démon est atteint il rentre ah oui c'est pas ton camarade jésus m'a dit que c'est de mon soir d'un corps il bat et tout donc ça veut dire quand tu es délivré il faut garder faut savoir préserver cette délivrance il faut rester dans une atmosphère de scientification comprenez donc quand tu restes pas dans une atmosphère de scientification ta maison devient anti miracle ça qui fait que dieu même peut-être que c'est là parce que dieu t'a guéri de quelque chose de ta délivre quelque chose et toi tu as peut-être dans une manière de l'eau comme j'ai pas je disais en suisse comme ça le fameux d'un certain nombre de deux dans ta chambre ta maison devient anti miracle j'aurai l'occasion d'expliquer ça parce qu'il y a des endroits qui sont devenus anti miracle ils vont bouffer il y a plus de délivrance dans la maison qui est écrit parce que ils ont posé un acte qui fait que le ciel est fermé c'est pas un homme qui vous guérit c'est dieu pourquoi toi tu prie chez toi tu n'as pas de miracle pourquoi tu vas à l'église tu n'as pas de miracle ça dépend de ce qui est fait sur toi voilà ça doit être ce qui est fait sur toi donc les gens ils viennent parce que ils veulent délivrer mais écoute l'homme même était déjà vendu par le diable a été sous la malédition donc du coup l'homme a besoin de revenir vers dieu c'est pas dieu qui a besoin de nous c'est nous qui avons besoin de lui donc dans les actes que l'on peut il doit montrer que je suis venu pour te servir voilà or les gens ils viennent pour que je recevoie un bien du seigneur donc quand dieu voit ça il a une manière de regarder ton programme il voyager en business à la manger voilà donc pour ne plus que ta maison devient anti miracle il faut que toi même tu prends le temps de sanctifier ta maison tu es bizarre tu as une sale vie et toi tu veux que dieu attend pourquoi il va te protéger il est ton camarade il est malade ou bien c'est toi qui insulte les hommes de dieu c'est toi qui critique les gens c'est toi tu es toujours dans l'alcool c'est toi tu es toujours dans la perversion c'est toi qui vit dans les conneries et et dieu il a commencé à faire un truc et après ça un moment donné les choses reviennent et tu trouves que pourquoi c'est revenu parce que tu as abandonné dieu parce que tu es rentré dans un mouvement qui tu n'apprécies pas donc du coup ta maison de anti miracle et l'état maintenant devant une plateforme de la sorcellerie même si le prophète crassou est passé là-bas mais moi je n'ai pas le monopole de la la protection d'une maison c'est dieu qu'est ce que tu as dû faire pour que les sorciers en point de dérogation c'est toi qui l'a fait pas le professeur moi là où je suis aucun sorcier ne peut rentrer le prophète a celui prêche l'évangile vous emmener dans le seigneur si vous ne démêrez pas dans le seigneur et que votre vie parce qu'elle a l'église est différent de comment demain dans le seigneur demeurer dans le seigneur c'est une autre chose c'est une autre chose qu'il faut mener ta maison à craindre dieu il faut amener ton mari à craindre dieu il faut amener parce que chacun sait quand il se retrouve ceux-ci c'est ce qu'il fait au cas du coup dieu est que si grand tu l'as tu es prié pour quelque chose et puis tu vois pas une protection le sorcière tellement ça veut dire que toi même ta vie et devine déjà un petit miracle tu vous dis en un mot il ya c'est en ce qu'on fait souvent qui fait que la grâce de dieu nous quittent quand le salut a posé un acte qui était négatif la grâce de dieu a quitté ça il ya des sacs que les gens pour qui fait que la grâce de dieu les quittent la grâce de dieu sa vie david qu'elle a posé un acte quand le prophète nathan est venu vers david pour dire à david à parce que tu as fait la vie dit oh dieu ne t'inquiète pas de moi ne m'arrache pas ton esprit s'est passé d'un moment il ya des gens qui tu as quitté il s'a pas mais ça se concrétise parce qu'il vit chez eux du coup tes enfants des problèmes dont mari a des problèmes des choses sont des problèmes du coup tu vois tout le prof est venu peut venir consacrer ta maison peut venir faire des choses mais il faut demeurer dans une atmosphère de tri parce que la société attend faut pas aller chercher allez on consacre ta maison on prie pour toi que toi tu vas embrasser le diable il va venir et dans la vie dit qu'il vient ça compte de la commission de ne plus pire c'est ça que les choses de dieu ne s'amuse pas et ça voilà donc voilà ça un peu que le seigneur vous bénisse je pense qu'on a fini voilà donc j'ai tenu à vous inviter voilà on aura beaucoup d'enseignements beaucoup d'enseignements cette fois ci des tailles à partir de demain déjà à partir de 20 heures ce qu'au chez vous déjà si la page facebook le prophète j'ai ce que je pense que ce soit chez vous déjà invité déjà des gens demain il y aura des enseignements de taille et je pense que c'est un programme de taille l'allemagne voilà programme de taille l'allemagne parce que j'ai des enseignements que je vais apporter aujourd'hui je sens qu'il faut enseigner au départ j'ai rencontré les enfants spirituels donc maintenant je reconnais la véritable enfance spirituelle au départ on venait on regardait parce que c'est maintenant qu'ils chantent et donner des grandes connaissances aux gens parce que je trouve que maintenant il faut donner les enseignements de pointe aux gens des enseignements de pointe aujourd'hui on venait l'évangélisation aujourd'hui on est en train de poser des grands fondements il faut que ces personnes qui sont autour de nous qui croient notre ministère soit d'autos et d'une grande connaissance bien sûr qu'on les amoureux dans le seigneur mais qu'ils soient aussi dotés d'une grande connaissance spirituelle non c'est ce qu'ils chantent et nous fait pour qu'on puisse vous toucher c'est ce qu'on est en train de faire on a mis une place aussi en italie en suisse en allemagne en belgique les enfants spirituels pour qu'on puisse vous aider on a toujours besoin de quelqu'un toujours pour nous faire avancer dans la foi et c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de dieu on dit en un mot ceux qui sont en italie des gens en allemagne rallier mettez vous dans le groupe pour qu'on puisse que je vous suis vous aider voilà voilà donc tout va bien par la grâce de dieu ne manquez pas le programme de demain c'est demain c'est le 18 18 à 19 20 n'est ce pas 23 jours sur l'allemagne puissance et feu vous allez comprendre que d'evo et d'evo et l'allemagne et l'allemagne chaleur 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501